Après deux mois de flux de sud, une fenêtre météo favorable vient en fin de s'ouvrir pour l'équipage de Spinrive 2 qui va pouvoir se lancer dans sa troisième tentative de remporter le trophée Jules Verne. L'heure précise à laquelle le géant noir coupera la ligne de départ entre Wesson et le Cap Lizard est encore incertaine. Un choix déterminant car c'est dans la première partie du trajet qu'ils espèrent prendre de l'avance sur le record détenu par Francis Joyan. Ce qui va être un peu atypique c'est qu'on n'a pas encore décidé mais on risque de partir en avant d'un front, c'est-à-dire qu'on va partir auprès dans l'ouest. On va aller chercher la bascule de vent nord-ouest et après derrière c'est assez classique avec contournement de l'anticyclone des Açores avec un vent assez soutenu entre 20 et 30 nœuds donc c'est pour ça que ça permet de faire un temps très correct à l'équateur. Après il y a toujours l'inconnu du poteau noir mais les temps donnés sont autour de 4 jours 20 heures. A bord l'heure est au dernier réglage entre hâte d'en découdre et quand même un peu d'appréhension face à l'énormité de l'épreuve qui s'annonce. Vous avez scotché les chambres ? Oui, logiquement ils les ont scotché. On part quand même faire un tour du monde, essayer de faire en dessous de 40 jours, tourner autour de l'Antarctique, c'est vraiment pas anodin. Ce sont un bateau exceptionnel mais c'est vrai que c'est un gros défi sportif. C'est une aventure, c'est ça qui est fantastique, c'est au-delà de battre le record, c'est un voyage. On voit des paysages extraordinaires qu'on n'a pas la chance de voir par ici et moi je me réjouis de pouvoir vivre ça avec mes 11 équipiers. Les prévisions météo leur permettent d'envisager de passer le cap de bonne espérance avec un jour d'avance sur le record. Ils espèrent ensuite de belles conditions dans le sud pour achever victorieusement leur quête. Merci.